Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit cours sur la géothermie. Donc vous avez vu dans le film précédent que la géothermie s'exploitait de deux manières différentes, essentiellement en production d'électricité, en France on a les sites de Soutes-la-Fouré et de Schoenzeig, et en chauffage, et vous voyez les sites en France dont la majorité se situe soit dans le bassin parisien ou ici dans le bassin aquitain. Donc l'exploitation d'électricité se fait grâce à la géothermie et à haute énergie, alors que l'exploitation par chauffage se fait grâce à la géothermie basse énergie. Point commun des deux petites exploitations, c'est la récupération de l'eau infiltrée qui chauffe sur plusieurs années en sous-sol. Soit on va la récupérer et la convertir directement, enfin et la convertir son énergie calorifique en électricité, soit l'énergie calorifique de l'eau va être directement exploitée pour faire du chauffage et va être réenvoyée au niveau de l'aquifère. Alors, à quoi est due cette forte température d'eau ? Nous pouvons déjà voir sur cette carte les flux de chaleur à la surface de la Terre. Nous pouvons voir que bassin parisien ici, bassin aquitain ici, il y a relativement un faible flux, alors que ici, à l'exploitation d'électricité de Sloot sur la forêt, il y a un flux très fort qui va aux alentours de 130 mW par mètre carré. Cas particulier, Shode Egg, ici avec un flux plutôt faible. Donc à quoi est due ce flux d'énergie élevé ? Donc si on repasse cette carte et que nous plaçons d'un point de vue comparatif, voici ici le site de Sloot sur la forêt, ici le site de Shode Egg, donc les deux font de l'électricité, et les autres sites en jaune, épinglés en jaune, que nous avons vu tout à l'heure, sont les sites où nous ne faisons que du chauffage. Cette carte montre en couleur la température des aquifères, c'est-à-dire l'eau infiltrée en sous-sol. Plus nous allons vers le rouge, et plus l'eau va vers 150 degrés, et le beige, l'eau vers 50 degrés. Nous voyons que tous les sites de chauffage sont d'une eau d'environ, compris entre 50 et 100 degrés, si vous regardez sur la carte, en violet et en beige. Alors que les sites d'électricité sont sur des aquifères à plus de 150 degrés, pardon, à plus de 150 degrés, et cas particulier de Shode Egg, comme je vous disais, qu'on va expliquer l'idée maintenant d'ailleurs. Donc à quoi sont dus ces aquifères forts et ce flux de chaleur fort ? Nous voyons ici le gradient géothermique, le géotherme du bassin parisien, qui est plutôt faible, zone intracontinentale, zone de bassin, le gradient géothermique de sous la forêt, qui est nettement plus élevé, ici, et de la bouillante en Martinique, qui est une zone volcanique, qui pourrait s'apparenter légèrement au gradient géothermique de Shode Egg. Donc pourquoi ces gradins géothermiques différents ? Pour Soutes la forêt, cela peut expliquer assez facilement. Ici, vous avez la profondeur du Moho en kilomètres. Nous voyons que tout ce qui est bassin, le Moho est à environ une trentaine de kilomètres, voire plus, alors qu'au niveau de Soutes la forêt, le Moho est plus élevé, à 24 kilomètres. Comme ici, nous sommes dans le rift ouest européen, avec une remontée du Moho. Donc, qui dit remontée du Moho, dit remontée d'isotherme à 500-600 degrés, et donc des températures plus chaudes en surface de la Terre. Enfin, si on positionne l'extrapole, ceci au niveau mondial, dans tout ce qui est zone intraplaque ici, voire dans les zones de subduction, comme ici, nous avons un flux géothermique relativement faible. Les flux géothermiques élevés sont dans les zones de divergence, comme nous voyons ici, ici, et qui donc est due à la remontée du Moho et à la remontée de la lithosphère, et donc une température beaucoup plus élevée et un dégagement d'énergie plus élevé. A noter le point particulier de Schoenhegg, ici, ou de la bouillante en Martinique, ici, qui sont dans des zones volcaniques et donc avec du magma, des poches de magma pas très loin, qui réchauffent particulièrement l'eau, d'où les aquifères très élevés, malgré un isotherme très faible, et d'où la possibilité d'exploiter les aquifères pour faire de l'électricité. Voilà, à bientôt !